bon je pense mes amis qu'une vidéo pour nous vous verrez pas ça tous les jours vous savez qu'est ce que c'est ça non bon on regarde bien on va descendre d'après toi c'est quoi ça pisson dans un cylindre là on voit très bien la lumière d'échappement là on voit le latéral l'autre côté pareil il y en a un autre tu vois ouais on va faire monter le piston là on voit bien la hauteur auquel qu'il arrive on se voit bien que la tête du pisson à la ramasser des coups vache la chemise a dû vécu on voit bien qu'il a des traces verticales voilà une petite rotation j'essaie de vous remettre ça à peu près correctement voilà bon on a plus de camines sur le piston c'est pas trop méchant un peu de camines bon c'est un cylindre qui a tourné depuis une première jeunesse sur sa joie bon d'acheter montré la tête maintenant je vais te montrer un peu son échappement par où qu'on passe on passe par là voilà là c'est l'eau pour le haut et il est au bas quoi niveau de la culasse et frappe que là c'est propre par apparence je vais essayer de te remettre la tête droite tu vois on distingue la culasse à peu en haut le trou du décompresseur ok bon c'est pas trop que les mines et à droite à gauche voilà on voit le pisson là c'est pas méchant je suis un diagnostic d'un moteur ok comme d'hab on va rentrer dedans petit motoc à 10 mille bandes en moyenne ce qu'on m'a dit on est pas trop mal on voit pas le massacrer ce moteur c'est un vieux t2 ah oui on voit quelques traces de de rodoir au fond j'avais fait à l'époque la moto que je l'avais fait un a pas trop morfler sa gueule quoi bon on va lui regarder dans le trou du cul de l'autre côté là c'est ma hausse et les chamans et je vais te faire voir de l'autre côté comment ça se présente bah voilà up up il bien un peu dégueulasse à l'intérieur qu'on va merde on va aller un peu plus loin on va essayer de passer au dessous là comme ça voilà bien mais aussi la cage à l'aiguille est un peu plus décalé tu vois regarde elle est décalée la cage à l'aiguille ah ah ok bien vu ah c'est des belles vidéos que je vous fais quand même ah c'est sympa la personne qui vous fait des vidéos comme ça hein donc lg qui sait les faire hop ah c'est beau je prévois vous battez de musique ah c'est génial qu'est ce que c'est beau qu'est ce qu'on s'amuse chez lg à faire des inspections moteur hop on va on va voir le puissant qui va redescendre ici là tu vois pas il ya combien que qu'il est avec le ville banca c'est génial non qu'est ce qu'on pense ah c'est pas mal c'est pas mal on va regarder au fond des entrailles hop regardez au fond des entrailles du moteur s'il veut bien que j'y aille oh je sais même plus où je suis parti ah je crois que je suis en dessous du pisteau coucou bon désolé pour les humains les amis c'est pas du du super super matos ça on a à la tête en bas cette fois ci ce qu'on hop là on va faire une rotation hop pas mal non on va descendre plus bas oh c'est bien le bouquin on a beau il ya du caca au fond du carton du moteur à un remonte un peu on va bien plus belle qui passe pas là on verra pas grand chose on verra pas grand chose parce que c'est le piston ici là sur la gauche là c'est en train de descendre sur la lumière et l'autre côté c'est qu'il faut même donc on verra pas grand chose super l'on a travaillé bien comme un malgé vous fait des belles vidéos tiens regarde bien là j'ai 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 eu et quand même des carrières 1 quand même des carrières m on a j'ai ja même ma voilà les amis le temps que je voulais vous faire voir bon voir désolé à c'est ça de tous les côtés au moins ça vous a fait voir un petit peu les entrailles d'un moteur c'est sympa non on met en haut c'est en dos copie du moteur on les points sur la tête du pisson ça c'est un cas de pistons ça c'est un bloc pisson qui fait ça mais là les rayures c'est pas que ce sert ça aucune idée de mémoire ce moteur il n'y avait pas ça bon bref c'est un moteur qui passe en revisions parce que la personne qui l'a il dit il n'y a plus de pêche ton moteur ah bon bah ouais c'est qu'un t2 à mon pote donc là je pense que tu as bien roulé parce que vu les rayures qui a sur le cylindre dix mille kilomètres comme bon c'était pas un cylindre neuf c'était un cylindre qui avait déjà tourné je sais plus combien de kilomètres qu'il avait on peut pas faire du neuf avec du vieux aussi bon la petite inspection tranquille ça va faire plaisir à certains de voir des une belle petite vidéo comme ça parce qu'ils n'ont jamais vu de leur vie là ils sont en train de découvrir un truc allez mes amis sur ce je vous laisse les bisous bisous à plus c'est ça – Sous-titrage FR 2021